Il n'y a que des pantalons dans ma garde-robe. Je me sens mutilée, je ne me sens pas du tout à mon aise et donc je n'ai plus envie de me rendre coquette. Je fais le strict minimum. J'ai décidé d'entreprendre un régime alimentaire pour perdre les quelques kilos que j'avais pris après mon sevrage tabagique. Mon nutritionniste m'a juste dit « faites un peu de mésothérapie avec ce produit, ça va tonifier la surface de la peau et ça va vous donner un peu de peps. » La mésothérapie, une pratique de médecine esthétique qui, comme la lipolyse, consiste à injecter des produits drainants et amincissants sous la peau. Une méthode courante que le médecin de Catherine ne maîtrise pas. Deuxième séance, troisième séance, rien ne se passe. Quatrième séance, je commence à avoir des petits nodules, des petits granulés, des petites granules sous la peau. Ça fait des petites boules durs à certains endroits, au niveau des cuisses et tout ça. Je me demande ce que c'est. Ça me paraît bizarre, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Je les ai montrés, ces nodules, à ce médecin qui m'a parlé tout de suite d'une réaction possible à l'artichaut. Donc, je me connais un peu. J'avais déjà eu de la mésothérapie avant. Je sais que je ne fais pas de réaction allergique à l'artichaut. Donc, je m'étonne un peu de sa façon de réagir, que je la trouve un peu superficielle, légère. Elle me dit « Bon, écoutez, on va laisser vos cuisses tranquilles aujourd'hui puisqu'il y a eu des petites réactions. On va s'occuper du ventre. » C'est là que j'aurais dû dire « Ben non, on ne va rien faire ». Mais bon, il m'en a fallu encore un peu plus. Le médecin ne mesure pas la gravité de l'état de sa patiente. Catherine est perdue. Elle décide donc de consulter un spécialiste. La dermatologue que j'ai vue tout de suite m'a dit « Ah, malheureusement, c'est une mycobactérie atypique. Alors, je vous envoie à la salle pétrière au service des maladies infectieuses. Je vais même prendre rendez-vous pour vous tout de suite parce que c'est très grave. » Et donc, voilà, le 16 décembre, j'étais dans le cabinet du professeur à la salle pétrière qui m'a expliqué ce qui allait se passer pour moi. C'est-à-dire que ça allait être chirurgical, médical, très long, très douloureux, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la bactérie et qu'on ne savait pas du tout comment on allait traiter ça pour l'instant. En deux mois, Catherine est opérée trois fois. Son corps est couvert d'abcès purulents et extrêmement douloureux. « Voilà, ça, ce sont les abcès opérés, c'est-à-dire les mises à plat. On peut constater, là, les trous qui sont dedans, ce sont les trous des piqûres, des aiguilles qui ont évidemment été rongés de l'intérieur par la bactérie. Donc avant que ça cicatrise, il faut quand même un certain temps. Donc voilà, ça fait des abcès très impressionnants. Ça fait un mal, c'est horrible. Ça fait des décharges électriques, c'est terrifiant, quoi. » Les chirurgiens sont donc intervenus rapidement face à cette bactérie dangereuse. Après les opérations successives, c'est un corps mutilé recouvert de 110 cicatrices que Catherine découvre. « Et là, il ne s'agissait pas de faire de la chirurgie réparatrice, il s'agissait de me sauver la vie. Donc ce sont des mises à plat d'abcès, c'est-à-dire qu'on nettoie chaque zone, on gratte, on cure de façon à ce qu'il reste le moins possible d'endroits contaminés. Donc c'est aussi pour ça que les cicatrices sont très moches. Ils ne peuvent pas faire autrement. » Six ans après, les 110 cicatrices sont toujours très visibles. Catherine n'arrive toujours pas à accepter ce nouveau corps.